de la semaine les dames et messieurs nous disons merci de votre fidélité venait avril 2024 depuis la ville de goma bonjour et bienvenue à sur cette émission mais si vous avez un guide analyse d'indépendance situé congolais mais également acteur de la société civile notre invité du jour bonjour messieurs moïse et bienvenue encore bonjour david bonjour tout le monde merci pour l'invitation c'est pour nous un grand honneur d'être là pour un simple ensemble de parler de la nation de notre pays à nous tous la république démocratique du congo très chers téléspectateurs de partout où vous nous captez vous êtes un trait aussi effectivement de vous préoccuper de ce qui se passe en république démocratique du congo principalement ici à l'est la rdc avec les affaires de cette guerre merci de votre attention bonjour très particulièrement à nos frères de serre de la diaspora à congolaise ce qui sont à paris vous êtes aussi à washington d'ici vous êtes partout à travers les continents américains en europe ici en afrique pourquoi pas en australie nous vous saluons et nous vous disons bienvenue l'insécurité à l'est de la république démocratique du congo c'est par là même on commence dans les grands nords encore à béni hier on a tué des personnes qui venaient fraîchement du champ à terre de la société civile que vous êtes sur l'étendue des de la province du nord qui vous réellement messieurs moïse que tu sais j'en en tout cas nous sommes navrés d'avoir encore appris ces massacres perpétés par les adefs dans les territoires des bénis et jusque là effectivement on n'a pas encore eu les bilas définitifs mais nous sommes un autour d'une dizaine de personnes encore massacrés par ces terroristes adefs et nous nous pensons que ça n'est trop messieurs les journalistes en tout cas nous sommes fatigués de ces massacres nous n'avons pas quand est-ce que ça prendra fin depuis 2014 au massacre les jambes et le monde entier le sait mais il ya rien qui est fait pour mettre effet à cette situation nous nous demandons si ceux qui vivent avait à béni ne sont pas des congolais comme aussi d'autres compatriotes nous nous demandons si ceux qui meurent à béni ne vont ne sont pas désimés comme ceux qui sont en train de mourir à hamas en ukraine et ailleurs et moi personnellement je pense que nous devons en tout cas tout faire pour que ça me fait qui est l'auteur de ces carnages c'est qui qui exactement depuis 2014 en fait c'est qui massacrent les populations à béni c'est d'abord les adefs qui sont parvenus même à infiltrer la population civile mais vous savez qu'il ya quand même des auteurs aussi intellectuel de ces massacres c'est donc les états qui sont derrière ces terroristes je parle ici de l'ouganda en fait les l'adef c'est d'arrêt un groupe terroriste origine qui a des origines ougandaises mais déjà il ya même les multinationales qui sont des dents et qui tirent des divinades et qui sont entrés effectivement des subventionnés c'était ces terroristes mais vous vous rappelez aussi qu'il ya déjà aujourd'hui à béni certains compatriotes aussi qui sont en train de jouer le jeu de l'ennemi donc aujourd'hui fin a béni tout le monde a peur de tout le monde on n'a plus confiance à qui que ce soit parce qu'ils sont parvenus même à infiltrer effectivement la population civile bref c'est compliqué ce qui se passe là-bas mais je crois que ça devrait vraiment préoccuper tout le monde et faire en sorte que nous puissions ensemble trouver une solution durable et définitive parce que béni c'est c'est le congo c'est lui qui met à béni c'est aussi un congolais et qui devrait aussi se sentir être effectivement à considérer comment d'autres compatriotes qui mèrent ça et là dix ans aujourd'hui déjà réalisé depuis qu'on a commencé à tuer deux personnes dans les grans alors là parle de béni et ses environs est ce que le gouvernement congolais n'est-il pas capable de mettre effet à ses atrocités dans le gouvernement n'est pas jusque là parvenir à mettre effet à ses atrocités malheureusement alors qu'on a fait de tout notre ami pour les simple et de soumettre un certain nombre de proportions à kinshasa mais le président qui a succédé dit c'est qu'il dit le président kabila il a lamentablement échoué pour mettre effet à cette situation mais là là que le président checker dit et sous son règne mais nous nous continuons effectivement observé presque le même scénario et nous nous sommes en train de l'inviter à pouvoir activer toutes les batteries pour que ça prenne fin je crois que c'est quand même quelque chose qui perdue et qui devrait prendre fin parmi par exemple personnellement les grandes propositions que moi je suis entré et soumettre au chef de l'état par rapport au massacre qui se passe à béni je crois qu'il faut et c'est un peu d'abord de revoir je vais dire la configuration même politique de ses territoires il ya certains leaders de béni qui sont qui seraient à l'aise moi utiliser les conditionnels qui seraient derrière ces massacres et le président est bien placé pour ça un peu de les intercepter et mettre la main sur eux je veux vous décevoir ici je connais des grands leaders de béni qui sont pointés du doigt par même la population de la place mais qui soit à la main joie ça c'est un problème sérieux une autre chose cette guerre ces massacres et terrorisme a aussi trait aux aspects économiques notamment l'exploitation du cacao et les restes et moi je crois qu'il fallait qu'il faut pas même il fallait il faut et c'est un peu de décoincer aussi les responsables de ces crimes pour leur dire qu'il allié d'avoir accès au cacao qu'il y allié d'avoir accès à toutes les richesses qui a béni sans pour autant massacrer les gens mais ce que nous assistons c'est plutôt l'inverse donc pour avoir accès à des richesses il faut tuer les gens il faut massacrer il faut donc moi je crois que ça s'en est trop et le président de la république et tous les services habiletés doivent s'activer pour que cela prenne fait mais je pense aussi à quelque chose de très important c'est notamment la réparation des victimes c'est bien bon de continuer à plaire et c'est bien beau qu'on continue à dénoncer ce qui met à goma mais c'est important qu'on fasse justice et qui est réparation pour les civils les milliers de compatriotes qui ont été massacrés à béni depuis tout cet état évidemment fonds un rêve qui est le fonds national pour la réparation des victimes mais il reçoit beaucoup de fonds mais il n'y a pas d'impact sur le terrain aujourd'hui par exemple est ce que vous savez que nous sommes entrés des déplorés effectivement le chef de l'état pour pouvoir par exemple pourquoi pas construire des monuments ddd je veux dire d s un peu de déconstruire quelque chose à béni qui puisse et c'est un peu d d'incarner ou qui puisse et paix dans les cadres effectivement de la mémoire collective et c'est un peu de rappeler même aux générations actuelles et aux générations d'un city ces massacres qui s'est perpétré à béni font la rêve n'a pas encore fait ça il ya aussi des victimes de ces affaires de la guerre mais les bénéficient des rires jusqu'aujourd'hui alors qu'il ya des fonds qui sont débloqués pour ça tout ça les gouvernements devraient les faire nos compatriotes qui mèrent à béni il n'y a pas de traces jusqu'aujourd'hui et ce serait intéressant si on peut construire effectivement des cimetières pour eux des natures à permettre à ce que toute la nation n'oublie pas ses compatriotes aujourd'hui nos morts de béni sont oubliés même chose pour ceux qui sont en train de mourir ici autant pour les civils autant pour les militaires et moi je pense personnellement nous devons essayer un peu de faire en sorte que ces gens ne disparaissent pas toujours dans les territoires de béni par l'osan ici aujourd'hui d'un certain garçon carré b un candidat malgré les garés les garés qui n'a pas eu vraiment à l'occasion de passer comme député ensuite il a décidé de se rendre ou de s'allier avec corneille nana fc un peu droit et il a été présenté sur les réseaux sociaux qu'il est déjà présent dans la forêt qu'est ce qui est ce qui motive ces gens une autre précision d'état avant que je n'aborde la question de la motivation guershom kbc c'était un cadre du parti ensemble pour la réplique de moïs katoumi pas pour autant que tout ensemble tous les partis où moïs katoumi et de l'élève un toi je n'ai pas des prêves oui il ya des gens des différents des divers à partie donc c'est passé c'est pas seulement l'ensemble pour la république qui est dedans il ya même certains cadres du de l'udp ce parti présentiel qui ont regagné effectivement la rébellie au dien 23 il ya d'autres qui sont sortis ici dans l'opposition et qui sont là bas comme le cas de guershom kb d'ensemble pour la république il ya même de cadres du pprd par t-shirt au président honoraire joseph kabila kabans effectivement qui ont intégré la rébellion et moi c'est que je voudrais dire par rapport à ça c'est en fait une désolation pour nous personnellement je trouve que c'est une grande désolation pour quelqu'un qui a postulé à la députation nationale et qui était convaincu une fois passé en tant que député je pense qu'il avait quand même effectivement un target il avait quand même quelque chose à donner à la république mais maintenant qu'il décide de trahir les pays c'est désolace et c'est grâce à parce qu'en fait on comprend qui que même s'il pouvait être élu député national mais je pouvais que infiltrer nos institutions donc son échec c'était un ouf de soulagement pour la plupart des congolais mais je pense que il va finir très mal tous ces gens qui sont entrés et trahir les pays quelles que soient les difficultés qui c'est le nôtre quelles que soient les raisons qui sont les lèvres je pense que c'est une très mauvaise voie qu'ils ont effectivement entreprise et moi personnellement je vous dis ils vont finir très mal les cahiers des nains mais je ne sais pas c'est d'abord la gourmandise et aussi l'insuvisme beaucoup déjà n'aiment pas n'aime pas ce pays il ya déjà qui n'aiment pas ce pays quand vous acceptez de trahir la rdc votre pays à vous quelles que soient les difficultés qui sont les nôtres ça veut dire que vous acceptez aussi de contribuer au massacre vous acceptez de continuer à contribuer aux multiples théories dont le peuple congolais est victime et nous ça nous pensons que c'est vraiment irresponsable c'est un civique je manque même les vocables pour qualifier ce genre de comportement fani musangissa ancienne secrétaire de la ligue des femmes de la fédération ppd dilua là-bas a réjoui aussi l'abc de corne et nana qu'est ce que la dame a dit dans une vidéo qui est devenu virale sur les réseaux sociaux la dame a fait savoir que tout loup pour moi aussi suivi la vie de loup pour moi si aujourd'hui et entre eux d'entendre la fc des noms avec un sens des intimidations farfelues en fait qu'on ne prête même pas attention à ça je l'ai aussi suivi avec c'est la stratégie des communications les rebelles et c'est un peu de créer une certaine psychose dans les chefs de la population comme pour gagner leurs âmes et ça on l'a vu depuis belle et lurette même n'a qu'est ce que vous savez que naga c'est pas si les gens l'ont suivi on l'a suivi évidemment à moins qu'ils aient pas c'est qu'ils ont suivi mais quand il a été à l'outre dernièrement il a dit la même chose non bientôt là on sera kinshasa bientôt là on sera au niveau d'un boumachi tu sais l'est l'intention derrière c'est de vouloir effectivement intimider les gens c'est de vouloir créer la peur dans les chefs de l'aube à l'eau que ça n'arrivera jamais à qu'il oublie mais il montre leur détermination il montre qu'ils ont des jeunes et qu'ils soutiennent dernièrement ici on a formé 8000 jeunes qui pour dire ils ne sont pas des rebelles mais des révolutionnaires et ils vont arriver jusqu'à kinshasa même quand il a été à rupture c'était les mêmes termes qu'il utilisait nous non nous c'est la révolution nous sommes des révolutionnaires qui prennent les armes et contre la république qui accepte de massacrer leur paix ils n'en sont pas ils ne sont pas des révolutionnaires c'est faux donc est déjà c'est plutôt des traîtres ne sont des criminels voilà les termes que moi j'ai payé la rue mais merci après la société civile que vous êtes quelles sont les propositions aujourd'hui que nous pouvons donner au gouvernement comme on est face à ces personnes qui sont en train de rejoindre c'est assez type c'est mouvement rébelles c'est un 23 pour le décourageux réellement qu'est ce qu'il faut faire bon je pense que et ils ont ils ont choisi leur chemin et nous nous les ils ne sont plus les nôtres ça veut dire que la république ne les compte plus parmi ses dignes fils et filles dans la mesure où nous pouvons mettre la main sur eux il ne faut que les pendre je pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qu'il se fait moi je pense qu'il faut qu'on les pendent en fait c'est pas comment est-ce qu'on peut continuer à à gâter quelqu'un comme l'Eric Nkouba je ne sais pas si on peut continuer effectivement à faire comme si ces gens sont c'est déjà qu'ils méritent un traitement très particulier et moi je pense personnellement que la mesure relative à la levée du moratoire devrait être d'application strictes par rapport à ses compatriotes qui ont décidé de trahir la république pourquoi pas ne pas pendre publiquement Eric Nkouba pourquoi pas ne pas effectivement faire en sorte qu'on mette la main même si je vous dis c'est possible si on active tous les services de sécurité on essaie un peu de motiver certains militaires même certains razzalendo on peut mettre la main sur Nkouba et les pendre publiquement parce que ce qu'il a fait c'est quelque chose vraiment d'un civique c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer je vous dis que si une fois on active toutes les batteries c'est possible qu'on les maîtrise c'est par le moment il est à l'outour par le mail et je sais pas bon à gana si tout simplement on s'est dit il arrête d'intimider les gens pour rien moi je vous dis qu'il ne va rien faire plutôt c'est que nous devons présentement faire à notre niveau c'est d'activer toutes les batteries c'est de faire en sorte que tous les services soient mis à l'oeuvre pour est simple de les contenir et c'est possible jusqu'à présent en fait la rébellion c'est de les brandy juste pour légitimer les l'air l'air bévue mais vous savez que nanga c'est un vaurier au niveau de l'inventoie c'est qu'ils se sont en train de faire comme pour les maîtres moi je vous dis c'est un vaurier parce que déjà les les bici moi les 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 comment les laroins les willingo mais les autres ils y est ils essaient un peu de les maîtres au premier pas pour essayer un peu de légitimer de montrer au monde entier comme quoi c'est en fait des congolais qui sont en train de revendiquer leurs droits et les restes mais au finish je veux vous dire on est en train de les six et il va finir très mal même le paix qu'il a eu le paix d'argent que la république lui a accordé ça va c'est c'est il va il va consommer là bas inutilement tout cet argent et au finish il va mourir comme une mouche les vrais bénéficiaires y soyez c'est pas nanga quelle position alors aujourd'hui vous personnellement vous accordez à ces acteurs politiques de qui vous face à cette guerre alors moi je crois que nos leaders devraient aussi nous aider je suis quand même frustré de voir que pendant que nous sommes en train d'être massacré pendant qu'il a toute cette situation aussi très compliqué dans la province et à l'est du pays nos leaders font comme si de rien n'était sans pour autant citer leurs noms je vais vous dire ici qu'ils ne nous êtes pas à grand chose et nous devrions quand même leur faire pression aujourd'hui on a quand même pas mal de ministres ici de l'est on a aujourd'hui des mandataires dans les services publics qui sont de notre fief mais qui n'ont pas eu le courage un seul insta de se prononcer ou de faire un certain nombre de propositions encore rien même ceux qui sont en train de venir assister les déplacés de guerre ici je n'ai pas encore vu un leader de l'est qui mobilise les gens pour venir en aide à nos compatriotes et moi je pense que ça c'est quand même grave c'est quand même grave pour tous ces gens qui se disent être des leaders de la province du nord qui vous j'essaie un peu de les interpeller et leur dire qu'il faut quand même qu'ils reviennent à la raison revenons un peu alors sur la sortie du gouvernement république démocratique du congo qui jusqu'aujourd'hui semble prendre toujours d'état est-ce qu'il faut mettre l'espoir cette année ou l'année prochaine alors nous nous avons besoin que les gouvernements soient installés le plus tôt possible parce qu'en fait aujourd'hui les institutions la république sont obsolètes il n'y a que le ministre des démissionnaires qui continuent à gérer les affaires courantes et ça ça ne permet pas effectivement à certains de très bien faire leur travail parce que tu as pas moment ils ne sont pas sûrs s'ils seront maintenus d'autres ils essaient peut-être d'essayer un peu de dirapider le fond du trésor public parce que l'avenir n'est pas certain et moi personnellement ma proposition à moi où ma préoccupation c'est de dire que le président de la république la première ministre nommé récemment et c'est un peu de tout mettre à neuf pour qu'on ait un gouvernement c'est simple j'ai vu ils ont dit qu'on ne pourra pas avoir un gouvernement effectivement billettivo ce qui est une bonne chose il faut aussi qu'on essaie un peu effectivement de tenir compte de d'un certain nombre de critérium avant qu'on accorde effectivement un portefeuille à qui que ce soit il faut qu'on se raciste que c'est parmi les gens qui n'ont pas effectivement qu'ils ont servi valablement le pays parce que parmi tout le ministre des du gouvernement samar il y en a qui ont des bilats largement négatifs des bilats mitigés il y en a qui n'ont rien fait et ces gens ne doivent pas être encore réconnus c'est même par là où il revient une question que plusieurs font savoir que si la rdc si félix non si la rdc si félix veut voir un changement il faudrait qu'il se débarrasse de certains ma moi je pense qu'il ya certains ministres qui ne doivent pas encore se retrouver dans le nouveau gouvernement ils n'ont rien fait permettez moi je ne veux pas citer les mais ce sont des leaders c'est que nous voyons il y en a qui ont des bilats largement mitigés donc vous pouvez les demander qu'est-ce qu'il a fait dira ses cinq a dira ses deux a et vous ne verrez rien évidemment il ya d'autres qui ont essayé un peu de faire les merdes et c'est peut-être et qui doivent être les conduits mais beaucoup plus cela il ya des gens qui ont servi les gouvernements de mon bouton ils ont encore servi c'est l'énoncé ils ont encore travaillé avec abila même dans les premiers quinquennat du président c'est qu'ils ont eu beaucoup d'argent mais pourquoi n'est pas laisser la nouvelle génération aussi la possibilité de pouvoir gérer la destinée de la république non la genèse elle est très dynamique elle est là nous n'attendons que le président la république pour est simple de promouvoir aussi la crème mais 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 ce n'est pas le cas jusqu'aujourd'hui ce sont des vieilles qui restent dans les institutions on a comme l'impression que c'est en fait eux mêmes qui 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 ont ce pays pour eux et moi je pense que ça ne devrait pas être le cas on doit tenir compte évidemment tel que c'est ça c'est dit de la géopolitique on doit aussi tenir compte effectivement de la notion du genre mais mais c'est aussi important quand même qu'on songe aux jeunes les jeunes il ya des jeunes dynamiques il ya des jeunes compétents de nature à relever les défis de la république mais le président de la république c'est un peu seulement de se faire entourer de vieux on finit l'émission par là proposer un nom des gens ce serait pas très responsable de ma part de proposer juste le nom d'un jeune on est nombré et le président de la république laissait lui-même la première ministre et judith connaît qu'il ya des jeunes mais si je fais les diales aussi je pense que ce serait pas approprié que je commence à citer mais je vous dis on est nombré vous voulez que j'ai ce qu'ils proposent les jeunes mais c'est les journalistes le gouvernement ne sera pas composé par un seul jeune ça sera composé par beaucoup déjà autour des 45 minutes moi ma proposition c'est de dire que d'un parmi les 45 ministre qu'on cherche même 25 ou 20 jeunes je vous dis si le président c'est qu'il est simple de se faire entouré par vingt jeunes ou même la première dame et c'est un peu vingt jeunes surtout de l'étendue de la république que ça ne soit pas seulement les jeunes du nord qui vous ou les jeunes du katanga on est un peu démélagé je vous dis la donne va changer mais sur le président songé à la jeunesse congolais merci c'est important c'est vraiment un monsieur merci de plus d'eux pour la jeunesse congolaise je pensais vous à la jeunesse incarne là le président et puis pas même l'avenir nous sommes effectivement l'espoir de ces pays nous nous incarnons cet espoir nous incarnons effectivement le salut de la rdc et la moindre des choses pour les présents c'est de donner aussi effectivement la chance à nous la jeunesse comme ça vous allez voir comment les lignes vont bouger les lignes vont bouger certains gènes régionales on va finir par ça c'est les égarés ce sont les insidies que nous ne comptons plus parmi nous on finit par votre numéro s'il vous plaît merci nous sommes sur les plus de sa quarante-roi non à neuf vingt-cinq et quarante-deux neufs à 46 j'ai réitère le même numéro le plus de sa quarante-roi un codeyambo qui a non à neuf vingt-cinq et quarante-deux neufs à 46 merci pour ceux là qui veulent nous écrire vous avez des orientations vous avez de conseils vous avez des suggestions vous avez besoin d'avoir plus d'informations par rapport à la situation sécuritaire et même pour des discussions à caractère politique nous restons à votre entière disposition et nous serons émus et réjouis de recevoir vos messages sur whatsapp c'est la fin de cette émission vous disons merci d'avoir été nombré à nous suivre merci à tout le téléspectateur de congolais télévision bon début de la semaine à vous et à la prochaine pour d'autres très actualité incha'Allah pamoja